Bon, aujourd'hui on va essayer de faire un posting, il me semble 1er février 2013 et il est 9 heures et 4 minutes, on peut commencer, alors je commence quand même par, comme on dit, une contribution de chacun peut faire avancer peut-être à quelque chose, je parle par exemple d'un drapeau marocain où on peut, c'est-à-dire en théorie, c'est-à-dire en lieu d'avoir un drapeau, c'est un emblème, c'est quelque chose qui représente quelque chose. Moi je présente par exemple un drapeau sous forme de bleu, rouge et vert. Un bleu parce que le Maroc est entouré de deux mers, la mer Méditerranée au nord et la mer de l'Atlantique, l'Atlantique, son côté ouest. Donc il y a du poisson, et le Marocain ne touche pas, même pas une sardine, car le bleu de sardine coûte déjà 2 euros, et la journée d'un ouvrier simple, il coûte 4 euros par jour. Alors c'est difficile de l'avoir, car c'est une question d'injustice. Alors c'est la couleur bleue, ensuite la couleur vert, parce que c'est un pilier agricole, et l'agriculture est quelque chose de très près ici au Maroc, et bien s'il y a de la roche, il y a des choses, il y a une très bonne nature naturelle, mais on peut parler même d'une autre en suffisant selon le cas d'une première république marocaine. Et entre le bleu et le vert, la couleur bleue et la couleur verte, et bien il y a la couleur rouge, le rouge, là, c'est d'accord, mais c'est une bande comme les deux autres bandes, qui signifie bien sûr la souffrance, une souffrance physique, mais aussi une souffrance psychologique, et surtout psychologique, parce que c'est tout un cauchemar que vivent les Marocains, et depuis des générations, autrement depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et je peux dire quand même que le président Morsi, et je l'ai écouté hier à son intervention, il était en Allemagne, avec les hommes d'affaires égyptiens, il parlait de l'existence de Belta Gat. Alors, Belta Gat, il veut, mais chez nous c'est le Vergeg. Alors, le Vergeg, il est supérieur à Belta Gat, parce que le Vergeg est égal à le Belta Gat, le Belta Gat, c'est-à-dire celui qui est toute la merde et qui est tué et qui fout ce qu'il a envie de faire. Donc, le Vergeg, il le fait aussi, mais le Belta Gat, il s'arrête à ce qui est physique. Par contre, le Vergeg va vers le domaine psychologique. Donc, c'est la destruction et de la cellule humaine et de la cellule familiale. Voilà ce qui se passe ici au Maroc. Donc, le président Morsi, le président Morsi, il parlait de 350 000 qui ont été faits constitués de cellules et de petites cellules au Caire, Alexandrie et partout, Tantra et ainsi de suite. Ce sont une, deux personnes, dont une centaine, dont même mille, avec une Kalachikov ou une bande, et bien, il peut faire des dégâts. Il peut faire des dégâts, c'est-à-dire sur le mode de feedback, c'est-à-dire une fois qu'il touche l'armée, et bien, l'armée va la coucher, et puis voilà, c'est l'endornage, c'est la boule de neige. Le Vergeg, c'est le même style, seulement il est plus développé, parce que le développement est dû, ou est mal, si vous voulez, de l'état de juif, qui est un état, qui est un état plus concentré, plus psychiatrique, et d'ailleurs, Sharon, chez lui, il a fait ça, dans les années, début des années 50, je le disais, il y a pas mal de fois. Donc, c'est une méthode qui est très élaborée, et psychologiquement, et au niveau psychiatrique, bien entendu, puisqu'il touche à la psychologie des gens, et plus à la psychologie, c'est une question médicale, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont d'un ordre très précis. C'est ce qu'on appelle, chez eux, chercher le dénominateur commun. Si la populace arrive à comprendre un fait, eh bien, ils sont assurés que ce fait est intéressant pour faire évoluer les choses dans leur sens, ce qui n'est rien d'autre qu'une colonisation du Maroc, et qui l'ont déjà commencé, il y a longtemps, l'achat de toutes les fermes, les villas, les maisons, du Marrakech jusqu'à Galibir, et puis d'ailleurs, ils ont un centre à la bâche, chez eux, on dirait-je, une référence chez eux, de revenir aux sources, et de se ressourcer, avec, avec un peu de culte, et même de culte, sur un brebillon, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'ils dépassent la limite d'un dieu abstrait, à un dieu physique, c'est-à-dire, c'est le Vaudoreil, c'est-à-dire le retour au Vaudoreil. D'ailleurs, les fiches sont dorifiés, parce que les gens entrent dans la religion vues, et ils ont vécu dans la religion. Alors, ceci dit, ce qui représente ici, la majeure partie du Bregeg, ce sont des chansons, c'est-à-dire, je ne parle pas, c'est-à-dire, au même style, avec un parallélisme, ce qui était fait, en Allemagne, par exemple, avec le Troisième Reich, c'est-à-dire, on touchait les commerces juifs, et ainsi de suite, non, ce n'est pas le même style. Mais dire qu'un commerce, dans un endroit stratégique, une rue à vue, ou une avenue, ou dans un endroit où il y a tellement de va-et-vient, eh bien, le commerce ne peut être attribué qu'à un souci, parce qu'il y a tout un central, c'est-à-dire de relais, de policiers, de brigades civiles et gendarmerie, enfin, il y a tout un ensemble, et qui font que... et puis, bien sûr, de... c'est-à-dire, il y a tout un ensemble qui font qu'il existe une espèce de centrale, c'est-à-dire, un centre de rencontre. Et là, c'est à partir d'eux qui déterminent... Après, il faut, bien sûr, une forte interprétation des gens, mais ils n'attaquent pas les berbères, ils n'attaquent que les arabes. Et voilà. Voilà. Alors, bien sûr, quand il y a l'attribution de ces centres commerciaux, Je veux dire, c'est des cafés, c'est des magasins, c'est des endroits où M. Tout-le-Monde ou Mme Tout-le-Monde ne peut faire autrement parce que dans la rue, on se fatigue, on est bien obligé de rentrer soit pour prendre un pot, soit pour faire du shopping ou quoi. Que ce soit et encore, on n'a pas les moyens de faire tout ça. Eh bien, il y a ces centres qui sont menés par ces personnes. Alors, à côté des choses, il y a une bonne partie de Atlas, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font ce qu'on appelle en langage argo-arabe, c'est-à-dire celui qui se trouve et qui essaie de détecter qui est le normal du non-normal, parce qu'ils ont des conditions, il faut être, il faut être, c'est-à-dire, dans les gens, je veux dire, il faut être pratiquement au sens propre du terme, un comportement qui leur est égal, c'est-à-dire un comportement de leur façon de se faire, mais leur façon, c'est purement de l'esclavagisme, c'est-à-dire carrément la soumission. C'est pour ça qu'ils parlaient chez eux, le printemps arabe, d'accord, mais pas un printemps berbère, parce qu'eux, ils n'ont pas de printemps. Eux, ils vivent dans cette espèce de merde. Ils sont là. Il disait une fois, il y a une anecdote, je pouvais le dire en arabe, au moment de la colonisation, il disait, un berbère qui parlait du colonisateur français, vous êtes chivant, c'est-à-dire, cette espèce, c'est l'animal quand il est abandonné. Alors, lui, il avait répondu, eh bien, vous, vous êtes berbère, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous êtes là, vous n'arrivez pas à avoir une valeur qui puisse vous dire, non, ce n'est pas ici, il faut progresser, et c'est un progrès qu'il faut avoir dans la vie. On ne le dit pas, eh, euh, comme le disait, Il faut dépasser ce stade, il faut dépasser cette vue, et il faut arriver à avoir un état de droit. Pourquoi en France, on peut avoir cet état de droit ? Il y a maintenant, par exemple, 5 millions de fonctionnaires, je le trouve, par exemple, ici, c'est faux, mais ils sont dans les rues, parce qu'ils protestent, ils contestent à ce conflit quelque chose. Ici, ils ne font rien. Ici, vous pouvez même diviser par deux leur salaire, ils ne vont dire rien. C'est comme il y a quelque chose qui, dans leur état d'esprit, de ne rien faire. Le peuple syrien, il est à peu près, et il est même, j'allais dire, la même chose, il est même dans cet même état d'esprit. J'ai vu à la télé, comment un syrien était là-bas, comme ça, en train de rire, parce que, lui, il a été éduqué dans un milieu policier, où on lui apprend de ne rien faire. Alors, quand il s'est présenté devant des rebelles, ou devant des terroristes, selon la définition, selon l'angle, comment on peut voir les choses, eh bien, il s'est présenté, sous cette forme, dire, bon, lui, il n'en veut pas. Non, lui, il a été éduqué, voilà. C'est-à-dire, et puis ensuite, il faut voir combien ils sont au voisinage, en Jordanie, en Turquie, à l'intérieur même de la Syrie, et ailleurs. D'accord, si c'est un peuple, par exemple, je parle du peuple français, à la seconde guerre mondiale, eh bien, il y avait le général de Gaulle, il y avait les gens qui se rassupuaient, il y avait la formation des cellules, en Grande-Bretagne, la même chose. Et puis, personne ne défendait, ni quoi que ce soit, si ce n'est que leur état d'être, de payer, c'est-à-dire, leur existence même. Et si, non, cette notion, cette espèce de bien-être de lui, non, eh bien, il n'est pas. Il n'existe pas. Parce que cette éducation dictatoriale a foutu la merde dans les 22 pays arabes. Dans les 22 pays arabes. Et d'où, bien entendu, on peut tirer la conclusion, bien sûr, sur les avortements, c'est-à-dire de tous ces mouvements qui étaient au Maroc, par exemple, du 20 février, les mouvements des républicains marocains, des mouvements des républicains marocains, c'est-à-dire, ce sont des gens qui, par exemple, ils ont fait appel le 13 janvier, et il n'y avait personne dans les rues. Tellement les gens, ils ont peur. Alors, vous voulez de la transparence, vous voulez de la démocratie, eh bien, il faut être capable. Il ne faut pas vous... Il faut arriver quand même à se sentir responsable de ce que vous êtes. Sinon, bon, soit, c'est que vous, là où vous êtes, c'est-à-dire votre état de lieu, votre état de merde, eh bien, il est comprise, il est comprise par tous les gens responsables. Je parle en particulier des militaires, ils savent ce que ça, parce qu'ils vivent aussi, ils savent comment vivent les gens. Alors, vous allez chez les médias, vous leur demandez de vous faire un coup d'état militaire. ça ira mieux, au lieu de l'étendre. Pourquoi ? Alors, de là, vient la souffrance, comme je vous ai dit, c'est-à-dire de ce niveau de Bregag et de Bregag, il y a deux sortes de souffrances, je nommais, comme disait Jacques Delors, toujours, quand on met deux, on peut ajouter trois, si on met trois, on peut ajouter quatre, on peut toujours ajouter. Mon pain, on peut se le comprendre en fait de deux, qui sont tellement clairs, puisqu'il est évident, il n'y en a qu'une, et puisque le posting, ça l'adresse à M. Le Toulmande et à Mme Le Toulmande, je préfère rester dans ces états de transparence. Alors, je dis qu'il y a deux degrés de souffrance, je dis même qu'il y a deux degrés pour essayer de se déjuger, je veux dire, se libérer de cette entrave, de ces... Alors, il y a deux niveaux. Alors, il y a le niveau horizontal, comme moi je l'appelle le niveau horizontal, c'est-à-dire, et il y a un niveau vertical. Alors, le niveau vertical, pour être juste, c'est le dirige, c'est-à-dire, direct. On ne veut pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on va dire, il va aboutir à ça. Puisque le nidam, il n'était pas en mesure d'assurer et ni les logements en mesure, et ni la nourriture d'eau, et ni la sécurité sociale, et ni quoi que ce soit. Ni le boulot, ni rien du tout. Bon. Et la corruption par-dessus le marché, administrative et comme des brigades, et ainsi de suite, c'est là qu'on fait trop. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi le niveau vertical. Alors, le niveau horizontal, c'est un niveau où il attaque vraiment inter-ethnique. Par exemple, le Maroc, il en contient quatre ethnies berbères. Il y a les Sous, il y a les Atlas, il y a les gens de Riff, et il y a ceux de Wurzazak, c'est-à-dire les Touareg, c'est-à-dire, ils ont un lien avec même le Mali, puisque l'origine est de là-bas. Ils ne sont au Maroc que depuis depuis quatre siècles, 1620, 1630, par là. Ils servaient, bien sûr, à protéger le palais royal. Voilà. Et en donnant, donnant. Ils étaient dans la soif, ils ont leur merde, on leur a donné tout, mais il y a une condition, c'est une équonome, de protéger un palais royal. Est-ce juste, est-ce faux ? Ça, c'est une autre... C'est un autre problème. Alors, je vous ai dit, alors il y a une attaque des intérêts. Ça, c'est ce qui représente la majorité des pays, c'est-à-dire, ce sont des Sous. Alors, il faut attaquer. Il y a des marchands, il y a des magasins, il y a des gens. Parce que se permettre de devenir à 900 km de chez eux, de Agadir, et je viens pour faire ici l'intelligence merdique, je crois que ça fait un peu peur. Alors, outre à la merde des gens, donner des fausses d'impression ou des fausses d'interprétation, alors que la personne ne sait même pas qu'est-ce que c'est que l'if de Zaruata, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis, tout un système qui, comme je vous ai dit au début, basé sur le système juif se base sur le commun, c'est-à-dire le dénominateur commun. Si ça est conquis, eh bien, ils peuvent ajouter d'autres sources pourvu qu'eux, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, entre autres, dévaliser ce petit Maroc. C'est un petit, il est un grand, parce qu'il a tout un ensemble de richesses, et si on considère ce qu'ils disent les économistes, le dernier, c'est-à-dire, si on parle du SMIC, il ne faut pas qu'il soit plus bas de, je dirais, 90 dirhams, l'heure, par la journée, par la journée, l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une sublégance, autre sublégance sur tout un ensemble, sur tout le tableau. Alors, il y a, comme je vous l'ai dit, cette horizontale, une fois qu'il y a eu des attaques, il y a eu, je vous l'ai dit, il y a les quatre vers l'heure, mais il y a aussi deux autres vers l'heure, deux autres Arabes, au moins. Il y a le nordiste, c'est-à-dire ceux de la Ra'ach, l'Angers, mais c'est un autre style. Et puis, il y a les sudistes. Les sudistes, eh bien, vous touchez le Marrakech, le Kaza, et puis tout le monde ensemble, ce sont des gens, c'est des sudistes, c'est des Arabes, c'est donc des sudistes. Et puis, si on peut, je fais d'autres, c'est bon ensemble. Donc, c'est un peu de choses près par Ivia qui existe en Irak. l'ancien ministre de la République, Wail, dans ce qui se passe, on ne rappelle pas de son nom, il s'est présenté à la TV Biar et à la TV Bardabia, et bien, il parlait qu'il est pour la fédération. Et même Maliki interrogé à Bardabia, il parlait de... de... enfin, il voulait changer un système. Or, le système, c'est eux qui sont en prison dedans, puisqu'ils n'avaient pas choisi un système qui est clair, donc sa clarté. Alors, la Constitution a été remplie à la liceur et les choses se sont présentées sous un autre angle. C'est-à-dire, là, maintenant, ils sont un peu gênés. Il y a le Parlement qui tire d'un côté, il y a le Président, il y a les ministres, il y a les ministres, les premiers ministres qui ne peuvent rien faire avec les ministres, même s'ils sont hors-jeu. Or, tout cela est pour reporter la Constitution. Alors, il faut reporter notre Constitution au lieu de faire des amendes de mort, aller carrément et faire une Constitution présidentielle au lieu de l'avoir parlementaire, puisque le Parlement, il faut avoir d'abord une expérience parlementaire dans la France. D'abord, à l'époque du roi XVI et avant, c'était d'abord des parlementaires. Donc, il y avait une expérience parlementaire. Ensuite, de 1789, si je prends bien sûr que l'exemple français, mais il y a l'exemple de la République à côté, et ainsi de suite, eh bien, les gens, ils ont une culture parlementaire. Là, ils peuvent aller. Et même avec cette culture parlementaire, en 1958, en France, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, en France, le général de Gaulle a pu installer la 5e République et la 5e République avec, en 1962-1903, installé le referendum pour le suffrage universel pour le président de la République. Voilà. Alors, avec ça, on peut faire travailler un pays. On peut avancer. De rester dans cet état et de dire, bon, voilà, oui ou non, oui ou non. D'accord, il faut y aller dans un état plus développé. C'est-à-dire qu'il vous permet d'avancer plus en avant. C'est-à-dire de se rester au niveau parlementaire et c'est ce groupe qui a pu mal voir s'il y a un tel lubing et ainsi, là, on ne s'en sortira jamais. Et puis, le pays n'attend pas. Quand je vois, par exemple, il y a TV ou d'autres TV iraqains, eh bien, on voit la merde où vivent les gens. Et pourtant, c'est un pays très riche en pétrole. Et toute la classe politique, non parlons pas qu'ils vont se soigner pour une dent ou pour que ce soit aux États-Unis ou aux grandes Britannes. Ne parlons pas aussi de leurs familles qui sont à l'étranger et aux grandes Britannes. Et non parlons pas qu'ils vivent isolés de la société. est-ce que ça, c'est une vie démocratique ? Non. Encore, il faut insister sur le fait que quand on parle, par exemple, les politiques qui disent « Ah oui, mais on aimerait bien la reconstitution dans le droit aux protestataires de protester. » Oui, oui, d'accord, mais ce n'est pas les chiens qui ont la voix en face. Moi, je prends toujours cet exemple par exemple de Dominique de Villequin quand il était Premier ministre et il a voulu faire passer par un article 49 fois à l'Assemblée nationale et il y avait une manifestation c'était je crois en octobre 2006 je crois si je n'en rappelle bien et bien il était obligé de revenir sur cette partie. alors qu'il faut savoir écouter les gens et apporter une réponse sur le choix. Alors il y a un seul bien sûr qui peut apporter tout mais on ne donne que ce qu'on a et ça vous avez ce que vous pourriez faire. Alors c'est la même chose ce qui existe dans ma ronde. Donc une fédération c'est une décentralisation d'autres jours j'avais oublié le mot c'est la décentralisation administrative politique qui est dans tous les domaines. A partir de cette décentralisation les RIFIN peuvent avoir une autonomie. Il y a une seule armée qui est une armée marocaine valable dans tous les territoires marocains mais eux ils peuvent avoir un drap pour les RIFIN. mais régional ils peuvent avoir une autonomie de gestion ils peuvent avoir un ensemble de points qui permettent une avancée de ce maroc qui ne vit que de l'axe tanger Kazan et même pas Marrakech et ils ne dépassent pas cet acte. D'ailleurs le TGV qu'il voulait mettre en place et bien il ne fait que cette traversée là. alors il y a le Sarsot il y a Fès il y a le Gaza il y a tout un ensemble le pays il est grand si on ne travaille que dans cette axe non je ne crois pas que ça c'est une bonne production et c'est une bonne production c'est carrément une force au Pologne. Alors une fédération oui ça peut faire et puis bien sûr ils peuvent avoir une hors-langue les RIFIN personne ne nie l'existence des gens les gens ils ont une histoire ils ont une culture ils veulent en plus de le reste c'est la hibertation de l'islam mais de grâce pour apprendre à vos enfants et l'arabe parce que c'est la langue et la langue du monde et puis il faut leur apprendre au moins une langue étrange ou français l'espagnol l'anglais c'est à dire selon le déjeuner comme ça pour avoir un degré d'ouverture au monde extérieur c'est à dire à ce qu'il y ait la mondialisation d'aujourd'hui voilà ce que je dis de la mondialisation c'est à table là bien sûr quand je parlais de la décentralisation c'est à dire il y a des impôts il y a des taxes ça ce sont des détails qui peuvent venir par la suite et puis je ne fais que parler de la théorie je ne suis pas ici pour quoi que ce soit mais on peut s'exprimer quand même et ce taxe à partir de là qui peut être même aussi une solution valable pour le char on dit occidentale marocaine ou occidentale ou quoi que ce soit mais par exemple trois quarts de richesse du strat peuvent être versées à l'état central c'est à dire c'est comme les Etats-Unis il y a l'état de New York comme il y a l'état de Washington et bien ici c'est la même chose encore là-bas les gens se connaissent ici il y a il y a une non-compréhension des gens je suis un autisme vous êtes un autisme je suis un arabe en gros ça se résume à ces deux phrases arabe et pervers c'est pour ça qu'il y a un risque un risque d'une guerre civile arabe et pervers parce que qui touche et qui foutent la merde c'est sous c'est sous et c'est atlas ils veulent partir de l'atlas ils veulent partir de l'atlas parce que j'ai j'ai connu je le connais toujours des verbeurs atlas qui sont des très bons citoyens ce sont des gens qui sont d'une nature très profonde mais malheureusement ils ne sont pas tous il y a des breguèques il y a des gens qui sont mal en aide qui portent atteinte aux autres berbères ça c'est une existence moi je me souviens une fois c'était j'étais je faisais du stock et je connaissais un soldat qui était un simple soldat un chauffeur d'un autre officier elle m'avait vu il s'est arrêté la première phrase qu'elle m'avait dit c'était la place elle m'avait dit moi je ne peux pas ça c'est un ça c'est un réflexe qui donne la marocuinité de la personne je suis marocain avant que je sois berbeur avant que je sois un arabe ça c'est rare ou je me souviens encore d'un autre cas du commandant de l'Asie par exemple où j'étais encore jeune et bien j'avais des des mouches qui m'attaquaient des autres des autres enfants et bien ils étaient obligés de sortir de sa mercedes parce que on parle ça tout pour moi pour me défendre et c'était un perdeur c'est un perdeur à la classe ce sont des gens qui sont pour le progrès ce sont des gens qui sont générales je crois que c'est pour ça que si vous me suivez quand je parle de la classe je dis une partie par contre chez Sous ça existe une bonne partie je dirais même plus de 95% qui vivent dans les endroits arabes et bien sont vraiment merdiques mais chez eux il existe une bonne partie qui s'occupe de j'adore on ne sait dire de ceux qui leur occupent là ça existe mais chez eux donc ils ne peuvent pas vivre dans un état où il y a du tout le monde il y a les arabes il y a d'autres verts verts non alors ils portent atteinte alors Sous ils portent atteinte de façon pratiquement générale et il y a une bonne partie voilà c'est pour ça que j'entends alors quand je parlais de Bergeg parce que vous permettez quand même que je définisse les trois catégories de Bergeg qui sont ici au Maroc par exemple mais qui sont ailleurs la même chose le président de Morsi il va parler de ça aussi il va parler de Baltaga que l'ancien système avait pu installer si l'ancien système l'avait installé c'est parce que il avait pris l'exemple des autres pays des autres pays des arabes et en particulier le Maroc qui n'exporte que ce genre de choses pour utiliser les européens le soleil fait buir de l'eau mais l'eau au lieu qu'elle tombe la pluie en Afrique et bien elle tombe en Europe c'est ça c'est ce qu'il faut alors il y a trois sortes de Bergeg il y a ceux qui viennent de la police il faut savoir qu'il y en a des gens qui sont dans la légalité ils sont des inspecteurs inspecteurs principaux mais il y a des brigades qui ne sont pas dans la police ils sont attachés à la police apparentés ils ont l'inspecteur qui les prothèse ils ont quelqu'un qui prend leur défense vous pouviez faire ça vous ne pouvez pas faire ça pour voir les réactions de tel ou tel alors même chose il existe deuxième catégorie chez la brigade civile de la gendarmerie alors ils sont des civils ils sont des humains ils sont des civils aussi avec des plaques quand vous lui dites vous présentez votre papier il vous dirait qu'il a fait une plaque il ne le présente qu'au cassis supérieur à quoi bon de faire toutes ces marquillères mais enfin c'est le même rythme que la police c'est la même chose il y a une certaine différence puisqu'il y a une tendance militaire donc il y a un certain respect mais en gros ils sont dans le même c'est-à-dire c'est les virgates qui sont là pour essayer d'emmerder les pauvres et puis il y a la troisième catégorie et là qui est la plus plus noire c'est celle du palais là il y a les tewaregs il y a les juifs et les juifs ils sont là pour vraiment faire l'international si par exemple vous suivez tout l'État et si vous êtes sortez un peu à l'étranger vous avez une avenance européenne ou quoi ils sont là pour vous emmerder ils font un travail alors vous allez me dire quel est l'intérêt quel est l'intérêt ils sont en train de sucher le sang de nos propres et le phosphate ils ont une contarde et le pétrole au Maroc ils ont une contarde et toutes les richesses ils ont un pourcentage et ce pourcentage varie selon le rythme à 20% 25% 30% je descends de l'international c'est pour ça que je vous parlais l'autre jour qu'un conseiller politique un conseiller économique et que le pays fait plus de 95% de sœurs qu'ils ont deux le conseil qui peut faire et cet exemple il a été reporté à l'Arabie Saoudite qu'ils ont aussi nommé un conseiller économique un jouet aussi je ne dis pas que les jouets sont mauvais mais ceux qui sont qui proffent avec les Arabes et bien ils ne sont pas là pour les beaux yeux de ces Arabes ils sont là pour parce qu'il y a de l'argent etc voilà mais plus que moins pas d'argent ils coûtent le pan pas de richesse à tirer tout le pan il n'y a rien à dire alors et c'est cette troisième catégorie de 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 qui est là c'est c'est le système politique qui impose de ce genre de rouages maintenant maintenant j'aurais aimé parler aussi d'un quand on parle d'une analyse par exemple ou l'analyse parler par exemple des gens d'Europe c'est pas une c'est pas de la prophétie il est basé sur une analyse par exemple cette espèce d'analyse est qui basait sur l'observation de la vie politique ensuite de le devoir du but c'est à dire ce qui est faisable de l'environnement l'idéal c'est à dire ce qui peut être atteint et puis troisièmement ce qui est ce qui est ce qui est purement réalisable ce qu'on peut faire ce que l'état peut faire en général cette proportion est de 10 à 20% deuxièmement ce qui est faisable c'est à dire l'environnement de l'idéalisme et en quatrième position alors je vous ai parlé pour ne pas vous faire le profil alors il y a l'observation il y a l'idéalisme c'est à dire l'idéal le but l'objectif et puis ce qui peut être fait troisièmement ce qui peut être fait c'est à dire ce n'est pas beaucoup c'est-à-dire il y a un seuil où il est il est faisable il y a le budget il y a le côté social il y a tout à l'heure mais c'est un seuil et ce seuil c'est rare dans les pays arabes qui l'attendent et quatrième point c'est cette tête de fusil c'est à dire cette orientation par exemple cette orientation qui dépend du bon vouloir des penseurs des analyses des gens qui voient cette orientation alors par exemple chez les américains il y avait les nouveaux conservateurs chez Bush alors eux leur objectif était l'Amérique au mur pas plus ils ont fait détruire beaucoup de et l'économie américaine et c'est parce que c'est cet objectif c'est cette orientation qu'ils sont pointés pour la faire bouger et la bouger dans le sens qu'ils désirent d'ailleurs les autres la Véchi et d'autres ont parlé de ils avertissaient à l'époque de Bush laissent tomber ce genre de nouveau conservateur puisqu'elle est fait en vêtements en guerre et en vêtements en guerre on fait pas la guerre comme ça pour le plaisir il y a toute une économie il y a des lignes humaines et puis l'Amérique maintenant elle est à des mille milliards mille milliards de dollars de dettes il faut qu'elle arrive au bommage il faut qu'elle arrive à avoir du goût et du chantage c'est pour ça qu'il avait fait appel enfin appel je dirais même elle a vu un petit peu le côté immigration il vous parlait de l'immigration qu'il peut leur affronter disons des mille milliards pendant disons des choses de cette nature et il s'est balagé bien sûr je lis ici dans le revue du journal je l'ai dit en français alors le programme a défini trois principes de la réforme renforcer les contrôles frontières offrir une voie de citoyenneté méritée et d'améliorer le système d'immigration légale pour permettre aux humains de plus qui ont fait des études universitaires aux Etats-Unis de rester aux Etats-Unis et de contribuer à l'économie et bien sûr américaine c'est-à-dire la fuite des chers des cadres qui peuvent servir cette année on parlait bien sûr des 80% des électeurs de l'Espanie qui ont pu voter Obama pour ce principe de régulariser de rendre plus légal des 11 millions d'immigration or il faut savoir Obama il est là selon la conjoncture est-ce la conjoncture le permet ou ne le permet pas était un démocrate ou du parti démocrate mais le parti républicain qui est connu par leur sévérité et bien à l'époque de Reagan et Reagan était parmi les leaders et bien il a pu faire ça dans les années 80 en légalisant un petit peu le décade des immigrés parce qu'il y a une économie derrière parce qu'il y a une conjoncture parce qu'il y a un petit peu et d'où ce qu'on appelle le réel politique bien sûr ce côté de légaliser ces 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 immigrés je crois que ça les européens peuvent s'inspirer parce que eux aussi ils ont une bonne immigration et qui vient surtout de l'Afrique il faut aussi avoir ce sens de légaliser les légaliser les le côté bien entendu c'est la démocratie latino-américaine c'est le côté négatif de cette réforme c'est à dire si les américains acceptent donc les 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 gouvernements les politiques je veux dire latino-américains ne sont pas des politiques chevronnées comme on le disait comme on le disait en Pauvérou un politique chevronnée voilà donc ils ne sont pas dans cet état de rendre le possible chez eux pas d'aller aller le chercher ailleurs quand on voit un ouvrier qui dit qu'il ne peut pas perdre avoir une famille chez lui parce qu'il ne peut pas gagner suffisamment d'argent pour avoir une femme et des enfants et il faut bien qu'il vive aux Etats-Unis je crois que la démocratie latino-américaine est en vitesse slow très long il y a une démocratie on n'est plus à l'époque des généraux de l'Argentine on n'est plus à l'époque des fois mais on est dans une époque bien sûr il faut faire la différence entre ce qu'ils étaient là-bas à l'époque et ce qui existe actuellement avec d'autres généraux les généraux les latino-américains sont des gens qui sont restés chez eux donc ce système de démocratie ils ne l'avaient pas ici au Maroc ils avaient les systèmes de la démocratie à l'époque en 1971 tous les officiers qui avaient participé comme le colonel Sherwati général Ofqir général Habibi général Hamou et ainsi de suite ce sont des gens qui ont fait les guerres de temps ils ont fait la deuxième guerre mondiale ils étaient même obligés par la démocratie française parce que on voit que ce que c'est que la citoyenneté on voit que ce que c'est que la définition de tout un état démocratique puis il y a des gens qui sont dans cet ordre donc ils avaient une politique plus foncée je me souviens d'autres on me disait qu'en 1950 et en 8 et par là ils avaient des objets qu'ils étaient allés faire leur colonne militaire à Paris il y avait déjà des objets américains il y avait une allégeance au panneau pas pour la démocratie mais comme partout il y a des bons et des mauvais ils étaient là pour s'enrichir alors qu'est-ce qu'ils avaient fait avec tout ce cas qu'est-ce que ça les états ils étaient dans la merde alors l'alloginier en France il y a eu une augmentation de 0,1% 1,1,2% alors il y a eu une augmentation je n'ai pas dit le montant l'autre l'a dit et de combien il y en avait vous savez 0,1% 1,2% je n'ai pas je trouve qu'il y a des gains derrière il n'y a pas d'augmentation vous allez voir que nous on va apporter ils avaient une autre politique c'est-à-dire les gens qui travaillaient dans les labyrinthes alors je revenais à l'économie américaine latino-américaine n'avait pas ce sens il y avait une certaine démocratie mais pas au sens noble du terme que nous avions les généraux marocains les officiers marocains là ils ont une culture purement démocratique ils avaient une culture et ils existent encore aujourd'hui ils ont une culture démocratique pure je le dirais même en l'Egypte le maréchal ah oui il a une culture démocratique parce qu'il aurait dû pu faire autre chose de cette Égypte il n'avait que les moyens et de rentrer faire rentrer l'Egypte dans un état d'université ils n'avaient pas fait le seul point qu'on peut lui reprocher c'était la constitution qu'il n'avait pas pu arriver à terminer et à attendre voilà ce qu'on peut parler de reproche qu'on peut lui faire mais ce n'est pas un gros reproche ce n'est pas un gros reproche parce que j'ai entendu hier Morsi des gens Morsi qui parlaient qui disaient que 10, 15 mais peut-être 20 articles de la constitution qui peuvent être amendés et bien lui il va les présenter à la prochaine assemblée nationale qui va s'élire dans moins de deux mois et eux ils vont voir ce qu'ils peuvent faire sur ces amendements je crois que c'est un bon point non il y a aussi la question de Jeky Sparach aujourd'hui on parle Sparach il parlait par exemple d'une troisième vague de révolte est-ce qu'on peut arriver à définir ça comme une troisième révolte je ne croirais pas qu'il existe une troisième vague la société égyptienne est une société par essence vivante donc ça peut être peu de choses près comme une chance était française où il y a toujours du monde dans les rues pour protester sur le quoi que ce soit alors maintenant on peut avoir un gouvernement d'union nationale je crois ça oui ça c'est parce que l'égypte a sauté une étape cette étape et l'union nationale bien sûr on ne peut pas mettre dans ce gouvernement les gens qui avaient corrompu qui étaient des corrupteurs qui avaient volé l'égypte là ça je ne crois pas mais il y a des gens qui demandent pour l'égypte ça d'accord il peut y avoir un gouvernement d'union nationale un gouvernement d'union nationale vous allez me dire à quoi ça a servi les élections et les élections ça a donné un point de départ pour une démocratie maintenant que vous êtes démocrate il faut savoir que dans les pays démocratiques quand la chose commence à se forcer et bien l'union nationale fait l'affaire et la solution c'est une des solutions c'est-à-dire on peut avoir cette solution d'union nationale et évidemment les élections vont donner une couleur politique à cette à ce gouvernail je veux dire à ce gouvernail égyptien parce que ce qui se passe c'est si les élections qui vont se présenter les islamistes étaient minoritaires que faire parce que un président est s'amuse c'est-à-dire et ceux qui sont au parlement sont d'une autre culture sont d'une autre culture une autre couleur politique alors je crois que le courant ne va pas passer c'est pour ça que la constitution peut faire entrer le président de la république pour avoir son mot à dire ainsi de suite d'ailleurs Morsi l'avait dit hier que 21% et lui aussi il en admet qu'ils peuvent ils peuvent faire l'affaire aussi donc ce n'est pas de la démocratie ce n'est pas de la démocratie c'est une bonne démocratie qui est basée sur le bon vouloir des citoyens on n'est pas à chercher à à à à cacher le train qui en cache un autre voilà alors les latino-américains voilà c'est sont des politiques qui ne sont pas où on est tout simplement alors on peut en parler comme on entend et l'émigration peut faire sur le bon affaire alors je reviens quand même côté TV côté médias côté médias et côté médias c'est une c'est toujours une question de propagande qui suit par exemple à l'euro news hier ou avant-hier on nous montre une image au Mali où j'ai un militaire avec 3 ou 4 militaires qui venaient chercher l'islamisme pur et le commentateur de l'euro news disait l'armée est dépassée mais non l'armée n'est pas dépassée ce que vous nous montrez c'est qu'avec 3 ou 4 personnes qui sont venues isoler des islamistes qui ont encore parce qu'ils craignaient une revanche des gens je ne sais pas s'il existait réellement ou bien il existait des membres basses à l'intérieur et puis c'est ce qu'on a ce qu'on dit chez les militaires de protéger les civils c'est pour ça que la 4ème convention de Genève parlait de la protection des civils c'est à dire une protection et là ce n'est pas une guerre c'est une guerre civile même pas une guerre civile c'est souvent une convention militaire plus récente d'ailleurs dans le journal moderne il parlait que les habitants du Mali ils sont inquiets de Bamaku de Tombouctou et de suite c'est à dire ils sont très inquiets ils s'adoptent du mouvement nord ils sont très inquiets une fois madame militaire quitte le sol malien et bien les islamistes peuvent revenir qui est une carte et qui est une solution paralable et réaliste ils peuvent le faire les gens ils sont là c'est pour ça qu'on parle maintenant de jour en jour on voit un peu se dévoiler ce projet alors on parle qu'il existe une autonomie maintenant on peut discuter entre les entre les entre les entre les les maliens de rendre le nord de la Mali c'est à dire le Touareg une région autonome mais ça c'est un objectif est un objectif politique qui peut être réalisé sans même l'intervention des militaires bien sûr ils vont tendre vers cette solution mais à quoi bon ça a servi cette intervention d'Ital et les françaises par-dessus les marchés c'est à dire on parle par exemple dans la presse arabe pour les gens qui sont libres pour les gens qui sont attachés au gouvernement ou attachés aux dictateurs et dans la presse africaine on parle d'un ordoc d'un ordoc français alors bien sûr avec les multinationales c'est de suite et des bons contrats des contrats juteux ça donne ça donne un ensemble pourquoi il y a eu cette intervention enfin j'utilisais ça pour le revue c'est pour montrer quand même que la presse a un sens plus qui va vers vers la propagande française alors la même chose ici aujourd'hui sur France Inter Ya Habibi Kullu Cheyin Biqadar oui voilà la première république marocaine alors je lisais la deuxième par exemple aujourd'hui sur France Inter international France Inter le 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 speaker le qui est le commentateur il parlait que le Mali était dans le chaos plus de 50 ans ça veut dire quoi ? 50 ans il y avait l'indépendance il y avait l'indépendance de qui ? l'indépendance libérée de qui ? l'indépendance libérée de français parce que l'indépendance n'était pas parfaite il y avait il y avait toujours une cellule à l'Elysée et avec un monsieur qu'on appelait toujours on a l'habitude de le dire jusqu'en 76 encore aujourd'hui je ne sais pas on appelait monsieur Afrique c'est à dire c'est cette personne qui fout la merde en Afrique qui laisse toujours ces pays africains non ils ne déguchent pas leur indépendance ils ne sont jamais mûrs et à un état de travailler un état dans un état de droit alors je reviens quand même puisque je suis sur le ce cote de presse il y a il y a le je vais directement à la Syrie par exemple on voit je prends deux chaînes de la télévision pro-gouvernementale Sama TV où Khalid Abou qui parlait comment les sarraf c'est à dire un échange échanger et les dire en réalité en réalité c'est à dire en réalité les palpables or je ne sais pas d'abord je l'ai entendu aussi hier à la Syrie TV on a l'impression qu'il est c'est un membre du charme du peuple donc le charme qui a détruit cette série mais enfin détruire dans le sens il y avait une prédominance de ce charme qui bat je crois il y a le charme qui a détruit la merde puisqu'il se fout dans la merde il parlait aussi d'un temps comme quelqu'un d'une déstée de la base c'est à dire d'une division sur le territoire de quelqu'un du charrail présidentiel c'est à dire il veut faire correspondre ses dires à ses paroles mais alors à ses actes mais pour y faire d'abord présentez-vous est-ce que vous êtes effectivement du charrail donc ce que vous dites peut être pris comme comme un deal ou comme une analyse moi j'en analyse mais vous pouvez en analyser il n'y a pas de problème comme disait ce matin Hubert Védrine France au futur c'est mon analyse j'ai tort ou j'ai raison c'est tout autre chose et alors lui non c'était quelqu'un qui voulait dire non on ne va pas riposter sur ce qu'ils avaient fait ces psychopathes désirs de chasse en bombardant deux objectifs ou je ne sais pas quoi est-ce qu'ils vont revenir est-ce qu'ils vont pas revenir est-ce qu'ils vont pas revenir est-ce qu'ils vont faire faire laisser passer et puis essayer d'avoir une autre vengeance un peu plus discrète est-ce que ça c'est un est-ce que ça c'est un raisonnement et bien non je ne crois pas qu'il s'agit d'un raisonnement ça c'est ce qu'on appelle les pélèdes tout simplement parce que je ne dis pas que qu'ils ne peuvent pas riposter ils peuvent riposter ou ils peuvent riposter or ils ne peuvent pas riposter ce n'est pas le problème mais il faut avoir une ligne directrice claire directe c'est-à-dire est-ce qu'ils méritent une réponse une réponse ou bien ils ne le méritent pas s'ils ne le méritent pas il faut dire que vous avez un peuple qui est devant vous et vous êtes toujours à la présidence de ce charpé de la série et les gens ils se sentent un peu maintenant de l'eau du soleil alors lui il parlait que les israïens vont avoir une carte politique sur la cette situation de crise non mais il n'y a pas de ce sont des gens qui ne vont jamais vous comprendre et vous ne comprendrez jamais parce que la balle n'est pas entre les mains de ceux qui vous voyez là-bas ferès ou je ne sais pas qui peut-être ce travail dans les chez l'eau du juge aux Etats-Unis c'est c'est eux qui dirigent ces pays c'est un minuscule qui pense qu'ils veulent c'est des marionnettes donc vous n'arriverez jamais à avoir le bon fil de ces gens-là c'est pour ça que vous n'arriverez jamais à les comprendre parce qu'ils avec qui et la décision à qui appartiennent n'appartiennent pas à ces gens-là c'était très simple de savoir à qui je parle je peux le convaincre ou ils peuvent me convaincre et là on s'entend sur un terrain là vous ne pourrez jamais le convaincre parce que ce n'est pas qu'ils ne sont que des esclaves des autres alors qui sont les autres et bien ça c'était comme ça bien sûr en ce moment-là il avait compris il est suffisamment armé il n'avait pas besoin encore d'autres armes chimiques pour que ce soit d'être transporté comme on dit maintenant sur la presse il est armé jusqu'aux dents aux dents jusqu'aux dents alors il ne va pas il ne va pas chimier sur une petite bombe de chimiques ou quoi que ce soit ou des missiles antiaériens il n'a pas besoin de ça il tirait sur lui-même dans son discours il disait venez bombarder Beirut venez bombarder le Liban et vous allez voir que vous n'existeriez plus cet état d'Israël ça veut dire les attaques qui ne sont pas la réponse n'est pas pour lui parce qu'il en a les moyens et n'est pas au coup pour coup c'est-à-dire je dispose vous disposez et vous m'attaquez par les avions je vous attaque par les autres il y a d'autres moyens pour attaquer il ne sait pas avérer que ces moyens ils sont bons ils sont bons et ils disaient ma wa ra'a wa ra'a haïta il peut maintenant faire ma wa ra'a wa ra'a la qudj il y a l'intérieur de la qudj dans ce qui est il y a un peu aujourd'hui sur le dernier discours on voyait ce deux derniers discours il est en train de je vais aplatir un peu les choses et de dire il y a un peu indulgent avec les jouets d'Israël les psychopâtes les autres ils n'ont que des leaders les derniers rois des chars tout ça c'est des leaders il faut savoir que vous avez encore des ponies de Chakira de Chakira pour faire des choses il faut commencer à une guerre il faut commencer par exemple pour les Syriens ils ont les goulants je veux les âmes est-ce que moi d'après ce que j'ai compris d'une politique les Syriens c'est comme ils demandaient à Masrallah de riposter aux avions de chasse qui avaient attaqué les Syriens lui c'est un groupe qui est très organisé vous êtes un état je sais que vous avez d'autres préoccupations mais toutes ces préoccupations internes ne vous en empêchent pas de vous mais c'est passé ce genre de provocation parce que si on peut aller plus loin on entend maintenant les Etélazini dans les colis c'est que pourquoi pas une attaque éclaire sur l'Iran alors pour les Juves et bien pourquoi pas c'est-à-dire tous les oiseaux avec les chers et la chérie et l'Iran et ça ça fait partie des nouveaux penseurs maintenant comme je me disais quand il a fait qu'il a fait qu'il a fait qu'il a essayé de détruire ce qui existe encore ça peut pas le faire mais ça prend des élimines alors par exemple aussi dernièrement il parlait il disait que Nassara il parlait de penseurs des analyses et ainsi de suite vous devrez cesser de mettre en prenage et ainsi de suite j'aimerais bien qu'il dise des noms par exemple etc ça c'est plus démocratique et plus direct parce que la démocratie c'est la ligne directe et le chômage le plus court est une ligne directe toujours voilà à partir de là on peut construire des choses dans le sens philosophique dans le sens politique etc et bien entendu on voit on voit aussi dans notre presse qui parlait de sur cette attaque d'une violation de la 4ème convention de Genève c'est à dire cette convention qui parlait sur la protection des civils or la protection des civils il faut qu'en soit d'abord dans une guerre et une guerre déclarée et s'il n'y a pas une guerre déclarée si encore faut-il avoir deux états au moins qui sont en guerre les juifs c'est une espèce de maria qui savent qu'un jour ou l'autre ils vont être menés dans le désert de Namine ou dans le désert de Texas en tout cas pas en allemand parce que Merkel les avait avertis de ne plus revenir sinon d'ouvrir les chants et d'aujourd'hui et de Dresden parce que c'est un caractère qui est très maligne donc il n'y a pas cette violation il n'y a pas ça ce sont des gens qui provoquent et provoquer c'est une provocation est-ce que là pour lui si vous sortez bien nous on va vous dire mais je crois que c'est un vote donc ce n'est pas ce n'est pas si loin à penser que ça la réponse oui la série devrait avoir une réponse une réponse claire parce que c'est la même réponse que l'Algérie avait pu utiliser avec le site Alcir je ne sais pas comment il s'appelle et ça c'est un espace où on peut montrer une certaine force il y a une dictature mais il y a aussi un état qui existe un état qui peut donner encore des ordres des gens qui peuvent bouger ou pour entrer dans un état de droit alors est-ce que Nassarallah va faire quelque chose ce qui importe le plus c'est cet affet qu'il faut le faire parce que à cette attaque il n'y avait ni l'armée russe en position ni l'armée iranienne en position donc à la limite ils sont devenus sous le radar ça fait partie de leur tactique mais la Syrie devrait avoir donné une réponse claire alors je voudrais aussi par exemple je voudrais aussi sur la TV la TV Orient Orient TV c'est une TV qui est pour le changement qui est pour cette révolution syrienne veulent avoir cette nouvelle série une deuxième république syrienne alors là je les présente à Trillet Siddhar poser la question sur après les six mois que va faire comment ils vont vivre les Syriens qui sont en déplacement et de l'ordre de 1 million de je ne sais pas peut-être même pourquoi car 1 milliard et 500 millions que les donateurs ont promis de donner aux proètes ils auraient pu expirer et après six mois que je m'envoie alors si on commence à penser sur cet ordre ça veut dire que pour elle et pour la chaîne parce qu'elle représente sa chaîne et même pas les plus ou moins représentent votre position c'est-à-dire leur position est dans une sorte d'impasse ils savent que l'essu n'est pas pour tout de suite il ne faut pas parler de cet ordre parce que votre orientation comme l'orientation des autres des assad c'est c'est d'avoir un face-à-face et le face-à-face il ne peut être réalisé que dans un état d'espoir d'une vue positive c'est-à-dire c'est-à-dire si vous pensez que ça resterait toujours vous restez pour premier de temps parce que les gens ils vont en avoir déjà ils vont en avoir des suicides et là j'aurai aussi pour les seriens qui sont chez eux et les turcs la même chose et ainsi il y a un état qui est très délégué est-ce que ce peuple de l'opposition ne devrait pas s'organiser pour avoir un mot à dire ou bien les choses vont rester à la langue et puis éventuellement qui est toujours là puisqu'il ne veut pas comme je parlais l'autre jour Assad c'est l'origine pas la personne qu'il ne veut pas donner une issue intelligente c'est-à-dire moi je ne présenterai pas aux élections présidentielles je me retire mais en attendant je prendrai contact avec cette position je discuterai et au lieu de présenter un plan un plan ça veut dire quoi ça veut dire que vous imposez un plan vous imposez or tout le plan devrait être et je le souligne c'est un consensus c'est-à-dire vous donnez ce que vous avez envie de donner comme l'opposition devrait donner ce qu'il avait envie de donner et à partir de là on fait un accord on donne un bilan un plan de sortie une feuille de route et c'est ça c'est qui les Syriens devraient sur quoi devraient se concentrer ce qui est quand même un peu un peu délicat alors je revenais quand même juste un petit peu sur le Mali le Mali où on voyait par exemple on va liser le commerce on parlait des commerces tenus par l'islamisme l'islamisme ils sont en général dans les foubours dans les villes dans les villes et chaque commerce son capital son capital ne dépasse pas 50 euros et puis ce que nous avons vu comme image sur notre chaîne et bien on voit les gens qui se précipitent à chercher de la nourriture gratuite ça veut dire qu'il existe un état très critique la faim oblige les gens à dévaliser les commerces c'est à dire un manque cruel de l'état malien voilà et bien c'est ce qui existe aussi ici au Maroc quand vous parlez de d'un état parallèle du Maroc c'est à dire vous vous êtes vous êtes un peu à l'aise et bien il faut que vous arrivez à donner à celui qui n'en a pas et les gens qui sont là au Palais Royal André Azoulay 86 milliards d'euros Palais Royal qui fait 350 milliards d'euros et ce sont des milliards d'euros de l'état de l'état marocain alors vous cherchez quelqu'un qui a gagné 2 ou 3 sous et de le partager avec les gens c'est pas c'est la responsabilité de l'état voilà ce qu'on appelle l'état si chacun va s'accrocher à l'autre on n'est plus dans un état on est dans une espèce de tribune on revient sur l'état du lieu du Maroc c'est à dire un état très ancien et ça ça peut pas être et quand on quand on commence à penser sous cette forme la cogitation s'arrête cet acte de penser on ne peut plus parce qu'on vous met dans une espèce d'ombard un cercle vicieux non il faut quand même il faut en avoir un état et et vous me permettez quand même de de dire que ce belgeg qui existe comme belgeg ou ça ce sont des espèces de nègres nègres au sens négatif du terme c'est ils cherchaient toujours à rester des nègres je me souviens de cette phrase assez intéressante de cette politique médiane d'ancien président de la république algérienne qui qui insultait pas mais il disait à Cédar Senghor le président sénégalais de l'époque tu ne resteras qu'un nègre tellement il était allié aux français tellement il était allié à cette écriture tellement il faisait tout pour que il retienne des allégences de bons points des Occidentaux l'Oxysson bien extraordinaire ils n'arrivent pas à sortir de leur état d'esprit qui est un état d'esprit très très césant alors vous me permettez bien sûr le Mali on parlait du Mali je lui avais dit que c'est une étape pour développer et pour aider le printemps arabe à arriver le printemps arabe à arriver en Algérie parce que tout le monde sent maintenant qu'il est très faible cet état algérien parce que on parle pas de la faiblesse au sens vous tenez ou vous ne tenez pas une police vous tenez ou vous ne tenez pas une espèce de brigade ça ce n'est pas une force ça c'est de la foutaise est-ce que vos citoyens arrivent à avoir une démocratie qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire arriver à avoir leur pouvoir d'achat arriver à avoir à se nourrir arriver à manger arriver à avoir une sécurité sociale est-ce qu'il y a tout cela non on n'en a pas et vous pouvez rester avec eux autant que vous voulez la gouvernance ne marche pas ni au Maroc ni en Algérie ce sont des gens qui travaillent d'autres horizons or l'horizon qu'ils ont devant eux il y a 30 millions de Marocains et plus il y a 30 millions d'Algériens et plus et ces gens-là comment ils veulent il faut y penser quand même si vous ne voulez pas c'est votre c'est votre réflexion et donc la France d'une façon implécile aide ce train du prénaton arabe et bien qui traverse l'Algérie et qui traverse le Maroc parce qu'il y avait des avions de chasse français qui ont survolé et donc violé violé je dis bien violé l'espace aérien marocain parce que si on parle de la gouvernance c'est-à-dire il y a un état qui gouverne et cet état qui a donné le feu vert à ces avions de survolé de ciel marocain et bien ils ont tort comme je vous ai dit tout à l'heure sur la question de l'immigration aux Etats-Unis c'est pas le fait qu'Obama est un parti de démocrate que ce projet va passer non il y a il y a il pourrait même avoir un républicain et le projet passe et je vous ai donné l'exemple de Reagan c'est-à-dire c'est la conjoncture c'est-à-dire une chose qu'on ne peut faire autrement c'est le réel politique c'est-à-dire quand il y a un survol le survol il est condamné d'Opilis c'est-à-dire personne ne pouvait les accepter avec ou sans intérêt même si vous êtes dans la transparence vous dites le pourquoi et même si le pourquoi il ne peut y exister une autorisation un peu vers le gouvernement le peuple ne veut pas cet état comme on parle du droit voire un état il y a un espace et il y a un peuple alors pour aller les plus développés on dit de ce peuple on tire un gouvernement alors c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure sur la TV qui prend le pot au trottoir pour voir ce que pensent les citoyens est-ce que ça c'est un état non laisser violer l'espace et même plus je dirais je dirais même plus c'est-à-dire les espaces psychologiques qui sont traversés par exemple des psychopathes du juif moi je me souviens j'étais à Tétouan je rentrais à l'étranger je prenais les deux bus à terminer du étranger pour rentrer au centre étranger et bien il y avait un juif habillé en voie bien sûr avec un un marocain un petit inspecteur et je me souviens alors lui il m'avait marocain et c'est un un marocain un arabe un berber mais il a dit non ce monsieur le psychologue le psychologue du juif il a dit non il faut commencer le kikiné vous passez par là vous passez par ci c'est-à-dire il essaye de construire une base d'hommes psychologiques sur la personne il ne pense à vous mais il ne pense à vous avec les espaces avec les caméras avec tout ce qu'on veut croyez-vous que ça c'est un état on ne pourrait même pas bouger ni prendre un bain ça devient dégueulasse parce qu'on sent qu'il n'y a pas un état qui protège ces citoyens donc il n'existe pas d'état Sarkozy à une époque il a voulu introduire ce genre de système chez lui alors il a mis aussi le berguelec dans les rues de Paris et il y avait la société civile qui était là et à l'époque il y avait le parti socialiste qui était dans l'opposition qui s'est manifesté contre et il a dit non on ne veut pas de ça et il s'est reposé d'ailleurs même dans cette ligne de politique il croyait que c'était un beau il croyait que tout est possible alors il avait voulu lui-même mettre son fils qui avait une vingtaine d'années à la tête d'une croix qui faisait un milliard d'euros pourquoi pas parce que parce qu'il ne comprenait rien il est débile comme le disait la partie socialiste mais enfin il y a les bons points et il y a les mauvais points comme chez tout le monde alors si vous me permettez je rentrerai pour conclure parce que j'en ai fait un peu plus loin plus longtemps oui l'opposition c'est rien il parlait d'une libéralisation d'une libéralisation de 160 000 prisonniers il parlait de 160 000 prisonniers donc il faut qu'il faut savoir est-ce qu'il n'existe il n'existe pas d'avoir des prisons qui ont globé ces 160 000 donc il y aura des répartitions des gens de droite à gauche pour ce qui les statistiques est-ce que c'est un c'est un élément de rentrer en contact le mieux c'est se trouver peut-être ailleurs mais pas peut-être au coeur peut-être peut-être à Paris entre le gouvernement d'Assad et le pouvoir Assad et l'opposition et à dire je défends avec bien sûr une furiance je vais le dire un contrôle des observateurs mais observateurs un peu plus avancés c'est-à-dire des observateurs qui ont les moyens de réagir quand il faut réagir c'est-à-dire qu'il n'y a pas quand un des deux côtés ne tient pas ses paroles si on va par exemple dans les états démocratiques et bien il y a cette espèce de référendum on veut voir est-ce que les gens ont de l'opposition est-ce que le gouvernement on va voir qu'il va pouvoir emploiter qu'il soit libre qui peut se prononcer dans un état libre là qui nous fait des liens avec les îles Malouines les îles Malouines ils sont maintenant pour un référendum de décider en mars le prochain voir s'ils veulent rester britannique où ils vont faire comme les gens de Gibraltar qui qui iront voter pour que le reste de l'étalique au lieu de revenir à l'état espagnol c'est-à-dire c'est une méthode purement démocratique mais est-ce que on peut on peut l'appliquer si on veut à la Syrie ça me paraît difficile parce qu'il y a deux sortes Syriens il y a ceux qui sont sortis maintenant de chez eux et ça ça constitue quand même une grande base pour le gouvernement à ceux du gouvernement de l'Assad et les gens qui sont restés à l'intérieur et ils sont parmi eux une grande partie qui veulent pouvoir l'Assad donc donner la parole au peuple de toute cette forme je ne crois pas bien sûr cette façon de se prendre chez les dictateurs est une façon qui me fait toujours condenser à ma petite nièce Chède qui venait d'Alexandrie d'Egypte et sa mère il avait acheté des stylos à moi cadeau comme ça et une fois chez moi et bien ma nièce il était allé un peu chercher des stylos alors je lui disais non ne touche pas à ça reste sage elle lui disait non moi je veux des stylos de ma mère c'est à dire il savait que ces stylos appartenaient les appartenaient donc c'est un état de pensée c'est cet état de pensée elle ça peut convenir parce que je vous entends pour vous dire à plus de suite mais les gens qui sont dans les pouvoirs dictatoriaux ils ont cet état d'esprit alors qu'ils sont des adultes des enfants des petits-enfants des villes des fermes de l'argent partout et avoir une pensée c'est pareil je crois que c'est très désolant oui tout cela alors juste un dernier point pour faire un peu l'offre et puis terminer avec ça alors le dernier point que je voudrais dire sur la question d'un état donc un environnement dictatorial c'était vu par les indalus c'est-à-dire que les gens qui étaient chassés de l'indalusie c'est de l'indalusie de l'espagne au 17e siècle c'est-à-dire en 1492 ils sont nés par là et ils sont rentrés dans cet état dans cet état marocain ils sont venus au Maroc ils sont venus au Maroc alors ils sont installés au Rabat ils sont installés au Tétouan c'est-à-dire ce sont des gens qui avaient une certaine culture une certaine éducation une certaine avance et des choses et ils ont rencontré ce que moi ou d'autres qui ont vécu par exemple en Europe un décalage entre deux mondes un monde qui ne veut pas avancer et il faut le faire par peut-être par les balles et tout ça par les autres on ne sait pas et un monde qui est tellement avancé il suffit de voir pour qu'ils comprennent alors eux ils avaient parlé pour vivre dans cet état dictatoriel il faut avoir deux personnes dans la crise au moins et c'est impératif alors il faut avoir dans sa famille un policier c'est-à-dire inspecteur commissaire ou peu importe celui-là qui va donner les sous-de-cars de la police pourquoi ils suivent pourquoi ils ne suivent pas et ça c'est ce qui est légal ce qui n'est pas légal c'est-à-dire tout ce que les rouages de cette espèce de cette espèce de labyrinthe policier c'est-à-dire nous il y a vraiment un cache et on n'arrive pas à saisir les dessous de ces cartes pourquoi pourquoi oui pourquoi non donc ça avec quelqu'un de la planité policier il peut orienter sa famille dans cette direction ou dans le nord mais en tout cas c'est le savoir ce sont aussi des racistes ils ne pourront pas profiter ce savoir par leur entourage et ça reste à leur famille et puis il faut avoir aussi un médecin dans leur policier et un médecin un médecin parce que le domaine médical au Maroc c'est un domaine très simple alors donc pour eux la dictature marche sur ses pieds et il faut avoir il faut faire il faut avoir des gardes-coups il faut être prudent il faut savoir ce qui se passe réellement il faut avoir il faut être à jour maintenant dire tout cela j'étais un peu oui bien sûr pour les républicains les nouveaux républicains marocains on se rappelle on se rappelle le 13 janvier une manifestation et personne est venue dans les rues je crois que ça c'est un peu genre en cantin on ne travaille pas dans le maquis on travaille dans un état de transparence vous manifestez vous êtes comme tout le monde il ne faut pas il ne faut pas craindre ce genre de mécontentement sinon il faut attendre le recours des trains militaires parce qu'il n'y a que ces gens-là qui ont la capacité de transformer la chose et du jour au lendemain il n'y en a pas autre vous voulez prendre la démarche pacifiste vous appelez un animal gestel le 13 janvier il faut être le 13 janvier voilà c'est tout tout simplement les gens vous pouvez mettre votre pancarte est-ce que mesdames toutes les choses rentrent chez eux et la décentralisation et les vaches seront mieux gardées ça c'est parce que je vais vous dire ce qu'il dit au culte ça c'est c'est très très important c'est une c'est une personne il va il va la voir il va il va il va ouvre mot regarde te fait respirer la littérature arabe te fait aimer la littérature arabe c'est pas comme ce qui existe maintenant quand présentatrice des journaux égyptiens tout d'un et tout ça c'est dire cette marchandise du porte-à-peau du presse routant d'une machine non ça marche pas ça c'est ça ce qu'il dit voilà alors il y avait bien sûr des poètes derrière il y avait des gens qui étaient très très compétents pour écrire cette phrase de la chambre et ça c'est pas donc alors je vais dire au moins il faut avoir ce courage de vos idées il faut croire que vous avez fait une union et personne ne vous répondit vous vous avez appelé avec le Facebook et personne ne vous répondit on vous connait si on ne croit que ça les cellules que ça les formes existaient maintenant moi je suis en train de bien monter ces 350 000 cellules c'est la même chose il faut les augmenter aussi ici les ça c'est la première fâche de la première évidence américaine parce que les gens qui sont ici veulent ça parce que ce sont leurs chiens de garde alors je dirais l'Europe voilà c'est-à-dire tout ce qui je l'avais dit c'est-à-dire il n'y a pas autre chose à ajouter si ce n'est on peut espérer bien entendu les choses je dirais d'une façon très simple très simple parce que les militaires vous savez qu'est-ce que c'est c'est pas c'est pas une simple promenade alors l'autre jour je vous ai parlé à ceux qui vous ont écouté qu'il vaut mieux prendre les choses dans le temps passer à la première république marocaine passer à un état comme ce qui existe en Espagne comme il existe en Bretagne ça ça donnerait le temps d'un changement de système les gens commencent à respirer on commence à avoir des changements dans toute la société on commence à un peu on peut sortir au Belcon au Belcon au Belcon au Belcon on sait très bien qu'il n'y a pas de ces putains de 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 des 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 du ne sais pas qui ce sont des grands tout simplement oui c'est des gens qui s'occupent des autres pourquoi vous avez un pouvoir il est là c'est ce que vous 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 n'avez pas de vous de et puis de toute façon quand ils ne veulent pas d'eux et bien il les insu allez foutez le camp et ils sont dans leur petit Alors, je dirais un tout dernier mot sur l'Europe. L'Europe, quand j'ai parlé de la masseur l'autre jour, j'ai entendu dire qu'il existait plus de 200 milliards d'euros, qui ne sont pas encore dépensables. Dans leur jargon, comme ils disaient, il faut les liquider, liquider cette somme. La question qui reste pour vous, c'est comment ? Alors, si l'Europe n'arrive pas à joindre ces bouts et à donner une façon de travailler et être en mesure d'occuper ces rangs, tout va le faire à leur place. Alors, bien sûr, on parlait aussi de la contribution européenne. Cette contribution devrait être augmentée. Mais selon le rapporteur, il parlait d'une contribution qui doit rester ce qu'elle est. Donc, un petit budget, selon les années-toutes sont élastiques, cette fois-ci, c'est un petit budget. Le petit budget, on peut le gérer. Une bonne gérance. Mais moi, je crois qu'il faut augmenter le budget parce que les dépenses européennes, avec les aides, avec tout ce qu'on voit, passent un petit peu à côté. Il faut y aller plus loin. Je vois, par exemple, la conclusion du Conseil sur le Mali. Conseil de l'Union Européenne. Le Conseil a adopté les conclusions. Donc, là, je vais vous le montrer. Ça, c'est... Ça, c'est la conclusion du Conseil sur le Mali. Alors, il est pour le... Je ne l'ai dit pas. 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 Mais il veut rester dans sa continuité. Rappelons ces conclusions de 13 janvier 2013. L'Union Européenne rééter son engagement. Oui, d'accord. Mais il faut encore aller plus loin. Et puis, les missions pour de mieux sur le Mali, ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est-à-dire, en fait, comme d'habitude, des observations, pour dire, attention, il faut être plus en avance. Voilà. Par exemple, ça, c'est sur le Mali. Alors, je vais vous le faire montrer. Je vais vous le faire montrer parce que... Parce que, il me semble, ce sont des documents qui sont très importants, qui montrent l'effort de l'Union Européenne, et que je vois, pas disent proposer les dons de sens positifs, mais les dons de sens négatifs. C'est-à-dire, il y a tout un manque. Alors, par exemple, aussi, il y a du commissaire européen en développant des bagues, qui en vient, en fait, en engageant de 50 millions d'euros, hein, pour soutenir une opération de thème de l'État à l'Afrique. Est-ce que... C'est un document de 25 janvier. Est-ce que c'est suffisant ? Hein ? Non, je ne crois pas. Vous parlez de 500 millions de citoyens, c'est qu'il donne. C'est-à-dire, si vous divisez 500 millions, combien chaque citoyen a pu donner, on va trouver 0,1, 0,1, et c'est très, très peu. Alors, là, voici le document. Mais, pareil, on a parlé un petit peu de ce sens, de cette géopolitique, de cette façon de voir les choses. Est-ce une bonne chose ? Est-ce une mauvaise ? Mais... Mais, il s'amble est un peu... Il y a pu dire des deux choses. Il y a eu, je terminais avec un petit peu de fin. Alors, je terminais avec un petit peu de fin. Alors, là, 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 là... Alors, là, 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 là... On ne fait que ça, on l'espère à la bande meilleure.